Salut à tous, c'est Tiso, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un super tirage au sort, à l'occasion du nouveau DLC de Call of Duty Black Ops 2 Révolution. On va vous faire gagner la possibilité de l'avoir, et pas seulement, puisqu'on vous fait gagner des Season Pass. Alors les Season Pass, petite explication, ça va vous permettre d'avoir tous les DLC de la saison Black Ops 2. Donc a priori, il va y avoir 4 DLC, donc là c'est le premier, et donc vous allez bénéficier de tous ces DLC gratuitement. Alors, ce qu'on va vous faire gagner, c'est 5 Season Pass sur PS3, et 5 Season Pass sur Xbox. Alors je sais, il y a les joueurs PC qui vont râler un peu, on essaierait de vous faire gagner quelque chose un peu plus tard. Alors, vous connaissez un petit peu comment ça se passe, les tirages au sort. Je vous expliquerai quand même ça un petit peu plus en détail après. Je vais juste vous détailler un petit peu le contenu de ce DLC. Allez, on se retrouve sur mon PC. Alors, la première chose à savoir, c'est que ce pack sort aujourd'hui même, le 29 janvier 2013, malheureusement en priorité sur Xbox, on commence à avoir l'habitude. Il est composé de 4 nouvelles maps multijoueurs, d'une map zombie, et pour la première fois dans un Call of Duty, d'une nouvelle arme. Alors, on va détailler. Alors tout d'abord, vous avez donc la map Hydro. Donc c'est une map qui se déroule au Pakistan, non loin d'un barrage hydroélectrique, et donc vous allez à plusieurs reprises devoir vous échapper de ces marais d'eau qui vont passer. Ensuite, il y a cette map vraiment très très fun, et je pense que ça va nous faire jouer différemment, puisque c'est des plans inclinés, c'est des courbes, c'est pas évident. Donc c'est la map Grind, qui se situe à Venice Beach, le berceau du skateboard. Ensuite, nous avons la map Downhill, donc la première map enneigée de ce Black Ops 2, et j'avoue que moi j'ai un petit faible pour les maps enneigées, notamment sur Black Ops, Array, Summit, des très très bonnes maps. Et là, vous allez être content, cette map se situe dans les Alpes françaises, donc ça fait plaisir d'avoir un petit coin de France dans ce Black Ops 2. Il va falloir être assez vigilant au niveau des remontées mécaniques. Et là, vous avez la map Mirage, donc moi qui me fais penser à une map de World at War, qui s'appelait Castle. Je ne sais pas s'il y a des gens old school parmi vous qui se rappelleront, j'ai retrouvé un petit peu cet esprit-là. Et donc, elle se déroule dans le désert de Gobi, en Mongolie. Alors là, vous avez la map Dairize, donc cette nouvelle map zombie, en fait, qui se déroule au Moyen-Orient, en Chine, dans des gratte-ciels. Donc on va avoir des combats qui vont se dérouler dans les cages d'escalier, ça va être un petit peu étroit, ça va être un peu compliqué. Évidemment, il y aura les atouts, le pack-a-punch, etc., etc. Donc, quand même moyen de résister à l'invasion zombie. Et là, nouveau mode de jeu, Turned, vraiment excellent, petit sim. En fait, là, on va être carrément dans la peau d'un zombie. C'est-à-dire qu'il y aura un seul humain, contre une horde de zombies contrôlée par des joueurs. Et donc, l'humain devra résister le plus longtemps possible, puisqu'on ne marque que des points lorsqu'on est humain. Et dès qu'on tue l'humain, on prend sa place. Donc ça va être assez sympa. Et donc là, je vous le disais précédemment, nouvelle arme, la Peacekeeper SMG. Donc en fait, c'est un fusil d'assaut hybride. Et pour l'instant, on ne sait pas à quelle puissance il a, mais je pense que ça va être assez sympa. Donc voilà le détail de ce pack Révolution. Alors maintenant que nous avons vu ensemble de quoi est composé ce DLC, je vais vous expliquer comment participer au tirage au sort. Mais je pense que vous avez l'habitude, c'est toujours la même chose. Vous mettez un petit commentaire sous la vidéo « Je participe au tirage au sort ». Par contre, là, il faudra bien préciser la plateforme, alors soit PS3 ou soit Xbox. Surtout, soyez bien vigilant là-dessus. Un seul commentaire par personne. On sera intransigeant sur ce point-là. Si on voit une personne qui a mis plusieurs commentaires, même s'il est tiré automatiquement, on passe à la suivante. Donc ne perdez pas votre temps là-dessus. Mettez simplement un commentaire. Donc la deadline, le dernier jour pour participer au concours sera le 5 février. Donc au soir, à minuit, on stoppe les enregistrements. On vous donnera les résultats peut-être le 6 ou le 7, selon le nombre de participants et puis le temps qu'on aura pour le faire. Je tenais quand même à remercier Activision grandement qui nous ont soutenu et qui nous ont offert la possibilité de vous faire gagner ces 10 season passes. Si vous êtes fort en date, demain, le 30 janvier 2013, c'est les 2 ans de CODQG. Donc quand même une très belle date. On a une petite surprise pour vous. J'espère qu'elle sera prête à temps. Mais en tout cas, elle arrivera dans les prochains jours. Soyez bien vigilants là-dessus. Moi, je vous souhaite à tous bonne chance pour ce concours et je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde !